On ne peut passer que par la chapelle. Peut-être que la bienveillante Gualigor va nous montrer la voie. Vraiment, elle en fait toujours trop. Je ne te savais pas si pieuse, dis-moi. Je ne suis pas désespérée au point de me prosterner devant une fausse déité. J'attendais ta venue. C'était pas la peine, tu sais. Tu dois en avoir des choses à me dire. Allez, venons-en au fait. Où sont les gens que tu as capturés à la nef ? Tu veux dire où est l'émissaire ? Valud requiert ses services jusqu'à nouvel ordre. Reviens. Allons, Sidolfus, j'ai besoin de toi. On pourrait créer un nouveau monde, toi et moi. Si seulement on travaillait ensemble. Tu as besoin de moi ? Ton roi a besoin de moi. Je voudrais bien d'un nouveau monde, mais pas du sien. Les rêves de Barnabas sont aussi tordus que ses promesses sont fausses. Et je refuse d'y prendre part. Sa Majesté t'a sauvé la vie et c'est là toute l'estime que tu lui portes ! Tu n'as donc aucune loyauté ! Quoi ? Il veut servir de moi, comme il se sert de toi. Tu ne sais rien de moi, Sidolfus ! C'est vrai. Je ne sais plus du tout qui tu es. Ni ce que tu veux. Mais je me rappelle que tu disais... que tu ne voulais plus fuir. que tu voulais être une femme comme les autres. Être libre. Pour une fois, tu avais l'air sincère. Qu'est-ce qui te fait croire que tu dois renier qui tu es pour avoir ce que tu veux ? Renier quoi ? Je ne fais qu'utiliser mes atouts à mon avantage et tu oses me le reprocher ? Si tu ne fais rien de mal, pourquoi est-ce que tu t'apitoies toujours sur ton sort ? Quel beau discours, mon commandant ! J'avais tort d'espérer que tu aurais changé. La seule personne dont j'ai pitié, c'est toi ! J'en ai assez entendu ! Si tu oses t'interposer entre mon roi et son objectif, alors tu ne me laisses pas le choix. Adieu, Sidolphus. Recule, Clive. Je ne pleure. Merci. Marla ! Bordel ! Trois contre un, c'est ça ? Fred ! Oh ! Hey ! Ashfilly !